salut à toi bienvenue sur mat en tête aujourd'hui on parle de fonds gs et d'équations différentielles alors la fonte gs c'est la fonte à graphite sphéroïdale et c'est une fonte particulière qui a s'utilise en entreprise dans les conditions mécaniques extrêmes comme les engrenages par exemple donc pour bien traiter cet exercice je te remets quelques rappels en particulier comment résoudre une équation différentielle du premier ordre tu auras également besoin de la dérivée d'une fonction exponentielle u n'hésite pas à mettre sur pause à bosser l'énoncé correctement et on en reparle dans quelques instants dans une première question on te demande de résoudre l'équation différentielle y prime plus 0,065 y égale 1,95 on reconnaît évidemment la forme y prime plus a y égale b avec a non nul c'est important donc je te remets la formule une nouvelle fois qu'il faut maîtriser et directement on peut poser que l'ensemble solution de cette équation différentielle du premier ordre avec second membre au passage un petit b est bien constitué des fonctions définies sur a priori ici r plus des fonctions de la forme f de t égale k exponentielle moins 0,065 t plus 1,95 sur 0,065 qui fait 30 1 ce quotient k étant une constante réelle donc on a notre réponse notre solution générale on s'intéresse bien sûr dans une question 1b à la condition initiale qu'on vous demande d'ailleurs de trouver tout seul mais ça c'est une lecture de consigne puisque f de 0 ça représente la température de départ donc 1400 degrés donc f de 0 égal 1400 petite équation ça équivaut à k exponentielle moins 0,065 fois 0 plus 30 égal 1400 vous passez le 30 de l'autre côté exponentielle de 0 ça fait 1 vous trouvez directement k égal 1370 donc on tient enfin notre fonction f de t c'est 1370 exponentielle moins 0,065 t plus 30 et on va étudier cette fonction c'est une somme une somme d'une fonction constante 30 et puis une fonction exponentielle donc f est dérivable sur r plus domaine d'études et pour tout et appartenant à 0 plus l'infini donc on va dériver la première partie donc on a une constante 1370 qu'on va laisser et autrement u2t ici fait moins 0,065 t donc u prime c'est moins 0,065 qu'on place devant le produit de ces deux nombres évidemment négatif donne f prime de t égal moins 89,05 exponentielle moins 0,065 t on va bien sûr s'intéresser aux signes de cette dérivée l'expo est toujours strictement positive et le coef devant strictement négatif donc une dérivée strictement négative sur r plus ce qui implique que f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini est ce une surprise c'est la question suivante le résultat est il prévisible évidemment puisque f représente l'évolution de la température et cette température est la vocation à baisser bien sûr la pièce refroidit la fonction est décroissante en calculant la limite on aurait pu le faire on aurait trouvé une limite égal à 0 et une valeur de base donc égale à 1400 troisième question vous demande de calculer f de 5 donc c'est un une application numérique à la calculatrice vous trouvez 1019,86 degrés ce qui est largement supérieur à 650 donc impossible de démouler votre pièce de fonte gs justement dans la question 4 on se demande à partir de combien de temps on va pouvoir démouler cette pièce donc on est amené à résoudre l'inéquation f de t inférieur à 650 que voter donc ça ça équivaut bien sûr à 1370 exponentielle moins 0,065 t plus 30 plus petit que 650 on passe le plus 30 à droite ce qui donne donc 650 moins 30 620 sans changer l'ordre de l'inégalité vu qu'on fait une soustraction l'étape d'après consiste à diviser par 1370 qui est un nombre positif donc ça ne change pas l'ordre de l'inéquation une nouvelle fois je vais laisser ce quotient 620 sur 1370 qui n'est pas décimal et pour finir on va se débarrasser de l'exponentielle en composant par l n de chaque côté de l'inégalité vous pouvez le faire sans changer l'ordre car la fonction l n croissante sur r plus étoile et donc on se retrouve avec moins 0,065 t plus petit que l n du fameux quotient que j'ai écrit et là on finit par diviser par une quantité négative donc on pense à inverser l'ordre de l'inéquation t va donc être strictement plus grand que l n de 620 sur 1370 le tout divisé par moins 0,065 à la calculatrice on trouve approximativement 12,19 c'est des heures on vous demande d'arrondir à la minute près on est en présence de 19 centièmes d'heure et une minute c'est évidemment des soixantièmes d'heure donc un petit produit en croix 19 sur 100 ça fait combien sur 60 19 fois 60 divisé par sens ça fait approximativement 11,4 donc conclusion on pourra démouler la pièce de fonte au minimum après 12 heures et 11 minutes environ heure à laquelle la température sera inférieure à 650 degrés la question posée après revient à se demander si en divisant la température par deux on multiplie le temps par deux donc on va résoudre une équation f de t strictement plus petit que 325 on procède de la même manière donc en gagnant quelques étapes on va avoir l'exponentiel de moins 0,065 t plus petit que 295 sur 1370 le 295 c'est évidemment mon 325 imposé moins 30 je compose par laine je divise en changeant l'ordre par moins 0,065 c'est vraiment le même protocole et on tombe sur une valeur approximative trouvée à la calculatrice bien sûr de 23,62 encore une fois ce sont des heures on a 62 centièmes d'heures qui correspondent à un certain nombre de soixantièmes d'heures c'est à dire des minutes produit en croix 62 x 60 divisé par 100 on trouve approximativement 37,2 donc la température sera en dessous 325 degrés au bout de 23 heures et 37 minutes donc pas deux fois plus que pour 650 puisqu'on était à 12h19 ça ferait un peu plus de 24 heures donc pas exactement deux fois plus voilà pour cet exercice et codif du premier ordre fonctions exponentielles études résolution d'inéquations beaucoup de choses j'espère que tout ça ce sera clair pour vous que la vidéo vous aura aidé à clarifier toutes ces notions si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu un petit commentaire un partage de vidéo je vous remercie pour ça et je vous dis à bientôt pour de prochaines capsules et je vous remercie pour ça et je vous remercie pour ça et je vous remercie pour ça